Je prends la route que tu as tracée, je reconnais que tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi, qui peut nous faire. Les cieux ont été faits par la parole, par la parole de l'éternel et toute l'heure armée par le souffle de sa bouche. Mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit dans psaume chapitre 33. Le verset 6, aujourd'hui nous voulons parler du souffle, on ne sait pas le souffle de qui, pourquoi, par quoi, qu'est-ce qui arrive à celui qui souffle, qu'est-ce qui arrive à ceux-là qui reçoivent finalement ce souffle, autant des questions, shalom à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'état grandeur. Nous allons encore l'élever, nous allons encore les célébrer, nous allons encore rendre grâce à ces dieux qui ne cessent de nous faire du bien. Aujourd'hui, il s'est décidé de nous envoyer l'une de ses servantes, mesdames et messieurs, pour bénir nos âmes, pour nous parler, pour parler à un cœur et pour nous faire du bien. A toutes et à tous, shalom, découvrons ensemble qui est l'invité du jour. Sixième d'une famille de huit enfants, Dena Moana, de son vrai nom Denise Moanakitata Mouaï, est née le 27 décembre à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. À l'âge de 13 ans, elle fait ses débuts dans la chanson avec le chœur Notre-Dame de Grâce de Kinshasa, où cinq ans plus tard, elle deviendra directrice du chœur. En 2003, grâce à Rigober Mbilla, professeur de musique à l'Institut national des arts, Dena Moana monte son propre groupe musical et tente de lancer sa carrière. Ce professeur de musique l'accompagne dans ce projet et s'est ainsi que née en 2004 le groupe musical Acapella. En 2006, elle immigre aux États-Unis d'Amérique pour peaufiner ses connaissances musicales et favoriser sa carrière. Elle s'installe dans l'État de Virginie, où elle met son talent à la disposition de beaucoup d'églises locales. Cela fut une occasion pour elle de participer à différents festivals et concerts chrétiens. Depuis 2008, Dena Moana vit entre les États-Unis d'Amérique et la RDC. Elle intègre alors le chœur du Centre Missionnaire Philadelphie, une de grandes églises des assemblées de Dieu de Kinshasa, où elle sert le Seigneur comme chante. C'est au sein de cette assemblée qu'elle approfondira sa relation avec Dieu. Dena Moana a été créditée par plusieurs comme ayant une devoir unique de nos jours, avec un style qui dépasse toutes frontières de race, de genre et de contexte social. Ses influences musicales et son inspiration viennent de son expérience personnelle avec Dieu, mais aussi du vécu quotidien de ses amis, de sa famille, de faits de sociétés que connaissent les chrétiens de son pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo, et de son pays d'accueil, les États-Unis d'Amérique. En 2009, elle commence alors l'enregistrement de l'album Hosanna entre Kinshasa en RDC et Virginia aux États-Unis d'Amérique, avec le concours des talentueux musiciens. Auteur, compositeur et interprète, son album Hosanna est sorti depuis le 15 mai 2011 et a été très apprécié auprès de communautés chrétiennes du Canada, des États-Unis et de la République démocratique du Congo. Il est disponible en téléchargement légal dans différents sites web, mais aussi en format CD. Dena Moana est une heureuse femme mariée à son manager depuis de longues années, avec qui elle a trois enfants. Vous l'avez vu en image, je suis dans la joie également, comme vous, parce que j'ai entendu un cœur dire « Waouh, ça faisait longtemps qu'elle était passée dans ce programme ». Alors, on passe dans ta grandeur lorsque Dieu décide et lorsque Dieu veut parler à un cœur. Et aujourd'hui, elle est donc le canal par lequel l'Éternel va passer pour souffler sur la vie d'une personne. Maman Dena, shalom, bonne année, heureuse année 2021. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, ça faisait vraiment, vraiment longtemps. Je ne sais même plus, ça fait combien d'années que vous venez de passer dans ce programme ? La dernière, je crois que ça fait peut-être une année, deux ans, je sais. Deux ans, deux ans, oui. Mais sinon, tout va bien. Ta grandeur m'a beaucoup manqué. Merci beaucoup à Papa Michel, qui est également le grand coach, Papa Michel Moutahali, l'époux de Maman Dena, le coach de Maman Dena. S'il n'avait pas dit oui, Maman Dena n'allait pas être ici avec nous. On peut le dire. Alors, tout marche bien. Tout va bien, maman. L'année 2020 a été difficile pour plusieurs d'entre nous. On ne peut pas dire pour presque tout le monde, mais on est en 2021 et nous rendons grâce au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'année 2021 ? Nous croyons en ce Dieu qui a permis que nous puissions commencer cette année. Il est le maître des temps et des circonstances. Puisqu'il a commencé, il va également achever cette année. Alors, on va bien manger aujourd'hui. J'aimerais bien dévoiler déjà le thème Souffle de Dieu. Souffle de Dieu qui est d'ailleurs le titre de votre nouvel album. On aura le temps de décortiquer cet album. On aura le temps d'en parler et pourquoi pas de fixer rendez-vous. Peut-être parce qu'il y avait un rendez-vous en 2020 qui avait raté. Peut-être qu'en 2021, on pourra bien célébrer Dieu ensemble en décortiquant les chansons qui sont dans cet album. Commençons par la toute première chanson parce que vous allez non seulement nous exhorter, mais chanter aussi. Ah oui, ma maman, on casse. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures Alors qu'on crachait sur ta figure Tu as méprisé les clous Quand tu m'as aimé plus que tout Oh King Lord Marche dans l'amour Oui, ce veut marcher Chaque jour Ton amour Car la miséricorde Triomphe du jugement Triomphe même de l'amour Oui, l'amour triomphe encore Oh King Lord Oh King Lord Marche dans l'amour Quel que soit le poids T'es blessé L'amour triomphe toujours Oh King Lord Je marche dans son amour Je fais le vœu de ne plus juger Je fais le choix de tout pardonner Oh je verrai sur ma bouche Je veux marcher comme tu as marché Je veux t'aimer comme tu as aimé Quand tu t'es donné pour moi Yes Oh tu m'as aimé à la fois Oh King Lord Marche dans l'amour Oui, ce veut marcher Chaque jour Ton amour Car la miséricorde Triomphe du jugement Triomphe même de l'amour Oui, l'amour triomphe encore Oh King Lord Marche dans l'amour Quel que soit le poids T'es blessé L'amour triomphe toujours Oh King Lord Je marche dans son amour Oh King Lord Marche dans l'amour Oui, je veux marcher Oui, je veux marcher Chaque jour Ton amour Car la miséricorde Triomphe du jugement Triomphe même de l'amour Mais l'amour triomphe encore Oh King Lord Marche dans l'amour Quel que soit le poids Des blessés L'amour triomphe toujours Oh King Lord Je marche dans son amour Je fais le soin De ne plus changer Alléluia Je marche dans son amour Est-ce qu'on peut faire plus que ça ? On peut bien acclamer pour le roi de roi L'amour triomphe toujours L'amour triomphe de tout L'amour triomphe de la mort L'amour triomphe de la peur L'amour triomphe de tout De tout, de tout Car Christ est lui-même l'amour N'est-ce pas ? Et il a tout triomphe Il est le victorieux Et il a fait de nous Des plus que vainqueurs Walk in love Ce n'est pas votre composition ? Non, ce n'est pas ma composition C'est la composition d'un ami Qui s'appelle Gwen Que plusieurs certainement connaissent Et pourquoi j'ai eu la grâce De la chanter C'est parce que Je me suis retrouvée une fois À enseignement.com Et là, je partageais sur Sur la compassion La compassion Qui est une nature de Dieu Et la chanson a été écrite Pour le livre du pasteur Jérémy Soudry Et ça parlait justement De la compassion Ça parlait justement De l'amour qui pardonne Et ils ont jugé Que j'étais la personne Qui pouvait porter le message Et donc la chanson A été écrite depuis très longtemps Mais quand j'ai partagé sur ça Ils ont vu que c'était aussi Un fardeau que je portais Et ils ont souhaité Que je puisse la chanter Et c'est une réussite totale Car cette chanson Bénie plusieurs Souffle de Dieu Comme texte de référence Mesdames et messieurs Il y en a vraiment vraiment plein Mais on va choisir seulement Quelques-uns Des textes bibliques Nous sommes dans Ézéchiel 37 Le verset 5 à 14 On aura Jean 3, 8 Apocalypse 11, 11 L'Épsomme 104 Le verset 30 Alors pourquoi nous parler De ce thème ? Pourquoi l'exploiter maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que d'abord La première raison Je ne voudrais pas le dire Je ne voudrais pas le cacher comme ça Parce que mon album S'intitule Souffle Et Souffle C'est une révélation Souffle C'est quelque chose Que j'ai reçu de Dieu Pendant une période de ma vie Souffle parce que C'est le Saint-Esprit Qui me parle plus en ce moment Qu'autre chose Souffle parce que C'est avec lui Que j'ai appris à vivre Toutes les années Qui ont suivi depuis Je dirais Depuis plus de 3 ans maintenant Je marche Sous le souffle de l'Esprit Je marche Selon la pensée De l'Esprit de Dieu Je marche Selon ce que Dieu A mis dans mon cœur Pour ce moment-ci Mais aussi Parce que c'est de ça Que l'Église a besoin En ce moment-ci Nous savons tous que Dieu le Père a agi Lui-même Dans l'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament Il a envoyé Jésus-Christ Et après Jésus-Christ Il a dit Lui-même Jésus Il est préférable Que je m'en aille Afin que je vous envoie Mon esprit Et c'est avec lui Et c'est avec lui Que vous serez capable De faire ce que je fais Si pas au-delà D'ailleurs Donc le souffle C'est le Saint-Esprit Lui-même C'est le souffle de Dieu C'est l'Esprit de Jésus Et c'est ce que nous devons Exprimer aujourd'hui Parce que c'est de ça Que l'Église a besoin Pour agir exactement Comme Jésus-Christ Était capable d'agir Sur la terre Vous avez déjà répondu A ma question Je voulais vous poser C'est quoi le souffle Finalement Donc on comprend que C'est le Saint-Esprit Et c'est lui qui souffle Je bénis Jésus Heureusement qu'il était parti Et que son esprit est arrivé Et depuis Son esprit ne nous lâche pas Il est toujours là Mais alors Avec toutes les références bibliques Que vous nous avez envoyées ici Je ne sais pas On commence par Ézéchiel Je voudrais qu'on commence par Ézéchiel On va certainement terminer Toujours par Ézéchiel Parce que Ézéchiel résume un peu Tout ce que nous aurons à partager aujourd'hui J'avais donné le verset 37 De Ézéchiel Le chapitre 37 À partir du verset 5 Et ce verset me parle beaucoup Ça dit ceci Voici ce que Vous déclare le Seigneur l'Éternel Je vais faire venir en vous L'esprit Et vous revivrez Je mettrai sur vous des nerfs Et je vous revêtirai de chair Je vous recouvrirai de peau Je mettrai en vous l'esprit J'aime beaucoup parce qu'on dit Pas l'esprit de Dieu Je mettrai en vous l'esprit Parce que l'esprit lui-même est une personne Et vous revivrez Et vous reconnaissez que je suis l'Éternel Le Seigneur ici est en train de parler à Ézéchiel Et il est en train de lui dire De dire au peuple de Dieu Qui n'a plus de soucis On continue jusqu'au verset Je crois 14 Non même 11 je dirais À partir de 10 Je prophétisais donc Comme il me l'avait ordonné Alors l'esprit entra en eux Ils reprirent vie Et ils se dressèrent sur leurs pieds Et ce fut une immense armée Et donc le 11 dit Il me dit fils de l'homme Ces ossements là C'est toute la communauté d'Israël Je pourrais dire Ces ossements là C'est toute la communauté C'est toute l'Église du Seigneur Voici ce qu'ils disent Nos os sont desséchés Notre espérance s'est évanouie Notre vie est brisée C'est pourquoi Prophétise et dis-leur Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel Je vais ouvrir vos sépulcres Et je vous ferai remonter De vos tombes Et vous ferez remonter De vos tombes Oh mon peuple Pardon Et que je vous ramènerai Dans le pays d'Israël Et vous Reconnaitrez que je suis l'Éternel Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres Et que je vous ferai remonter De vos tombes Oh mon peuple Maman d'Occas Ça montre clairement ici Que sans l'esprit de Dieu Il n'y a pas de vie Sans l'esprit de Dieu Il n'y a pas de capacité D'accomplir Ici Dans Ézéchiel La Bible est en train de parler Du fait que C'était pas un peuple Qui était mort physiquement C'était un peuple Qui était mort spirituellement Il fallait l'esprit de Dieu Il fallait un souffle nouveau Il fallait un renouveau Il fallait un nouveau commencement Il fallait l'élan Mais cet élan Pas sans Dieu Alors l'esprit de Dieu Vient nous redonner le souffle Pour pouvoir agir comme Dieu Sur la terre Parce que la Bible dit ici Après cela Ils se dressèrent sur leurs pieds Et ce fut une immense armée Et aujourd'hui Dieu a besoin de relever Une armée sur la terre Il ne faut pas qu'on oublie Que nous sommes ici sur terre Comme des ambassadeurs de Christ Nous sommes là Comme des représentants Du royaume céleste Nous sommes ici Comme des passagers Nous sommes venus ici Pour accomplir une mission Et repartir dans notre terre Et pour cela Nous ne pouvons pas agir Sans l'identité Que nous avons reçue de Christ Et cette identité Cette empreinte Qui fait la différence Avec ceux qui sont Dans le monde Pour être dans le monde C'est qu'ils ont l'esprit de Dieu Quand les gens les regardent Ils ne reconnaissent Non pas leurs parents Ils ne reconnaissent Non pas leur passé Mais ils reconnaissent Dieu Ils reconnaissent les empreintes De Dieu au-dedans d'eux Donc nous parlons de ceci Juste pour dire Que c'est de ça Que l'église devrait vivre aujourd'hui Nous devons vivre de l'esprit de Dieu Est-ce que lorsqu'on regarde l'église Lorsque les gens qui sont dans le monde Regardent l'église Est-ce qu'ils voient Dieu Est-ce qu'ils voient Dieu Au travers de l'église Est-ce qu'ils perçoivent Dieu Par des miracles Par des prodiges Par ce qui se fait Au travers de ceux Qui ont reçu Dieu Et qui ont reçu Comme empreinte l'esprit de Dieu C'est de ça Que nous allons partager aujourd'hui Et je crois que Ézéchiel pour moi Rezout un peu tout Nous avons donné plusieurs versets Nous avons aussi parlé de gens Trois, huit Où le Christ est en train de parler À Nicodème Que ceux qui sont nés de l'esprit Sont comme le vent Ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux On ne sait pas trop ce qu'ils font C'est-à-dire Ce ne sont pas des gens Qui peuvent être étudiés par l'humain Ce sont des gens Qui ont la nature de Dieu La pensée de Dieu Les capacités de Dieu Parce que c'est Dieu lui-même Qui les capacite Ce n'est pas que tu vas mourir physiquement Mais tu meurs en toi-même Pour que ce soit l'esprit de Dieu Qui vive en toi L'esprit de Jésus-Christ Qui vive en toi Parce qu'il a fallu qu'il parte Pour qu'il nous l'envoie Parce qu'il ne pouvait pas se propager Au-dedans de nous Sans mourir Ni nous donner sa semence Donc c'est pour ça que la Bible dit Si une graine ne tombe en terre Elle ne peut produire des fruits Jésus-Christ a choisi de mourir De se faire enterrer Afin que Dieu puisse trouver Une matière nouvelle Pour nous former Non pas comme un corps de chair Mais comme un corps de l'esprit Que nous devons représenter Dieu sur la terre Je croyais même que tu allais acclamer L'église L'église de Dieu A besoin De ce nouveau souffle Nous l'avions évoqué ici Au début Pour dire que l'année 2020 N'a pas été très fameuse On a connu beaucoup de choses On a vécu beaucoup de choses On ne va pas non plus dire Qu'il n'y avait que de mauvais temps Il n'y a pas seulement Que de pleurs Non il y a eu également De bons moments De moments de joie Il y en a d'ailleurs Nombreux qui se sont mariés En 2020 Donc on garde quand même De bons souvenirs de cette année Mais Lorsque nous recevons Jésus Automatiquement Je vais le dire comme ça Le Saint-Esprit Entre et habite en nous La Bible nous dit même Que nos corps Sont des temples Pour le Saint-Esprit Mais qu'est-ce qu'il fait Je me réfère Du passage de Hatt Avec l'histoire de la Pentecôte Ils ont reçu l'esprit de Dieu Les choses avaient changé Ils ne sont plus restés Les mêmes personnes Ils sont sortis Ce jour-là La Bible nous dit Qu'ils ont évangélisé Et plus de 3000 âmes Ont été sauvées Maman Dena Nous avons l'esprit Nous sommes enfants de Dieu Nous servons l'éternel A l'église Nous chantons Nous parlons en langue Mais il y a beaucoup de choses En nous qui ne changent pas Les autres ont du mal A retrouver Le caractère de Christ En nous Comment vous expliquez cela ? C'est ce que je dirais Peut-être que quelqu'un pourrait On va se baser sur la Bible aujourd'hui On va parler de la parole de Dieu Je suis en train d'écrire J'ai commencé à écrire depuis très longtemps Je n'arrive pas à le finir Parce qu'il y a tellement de choses Sur le Saint-Esprit Je parle souvent du Pierre Avant le Saint-Esprit Et du Pierre après le Saint-Esprit Parce que c'était deux personnes différentes Quand je parle de Pierre Je parle de l'apôtre de Jésus-Christ Celui qui a marché avec Jésus-Christ Pendant plus de trois ans Je n'irai même pas loin Je parlerai de Christ lui-même Alors que Jésus est né Il a plus de trente ans Il est sur la terre Il agit certainement Mais ce n'est pas écrit dans la Bible On ne sait pas tout ce qu'il fait C'est à l'âge de trente ans Que finalement Il va se faire baptiser Et ce jour-là Sous une colombe Une forme de colombe Le Saint-Esprit descend sur lui Et là Dieu atteste Que celui-ci est mon fils Écoutez-le En cette période-là C'est après ça Que Jésus est parti sur la montagne Et qu'il a été revêtu de gloire Et qu'il est redescendu On pourrait dire Que c'est en ce moment-là Qu'on voit la marque Du Saint-Esprit En Jésus-Christ Ok Sur la terre Jésus-Christ agissait comme un homme Jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu vienne Et qu'il commence à le faire agir Comme Dieu sur la terre Lorsque nous acceptons Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur Le Saint-Esprit ne vient pas directement sur nous C'est un autre processus Nous acceptons Jésus-Christ Nous entrons dans le royaume Maintenant il faut une autre recharge Pour agir comme quelqu'un du royaume C'est comme si j'engage un enfant Ou je prends un enfant Qui vient à l'école pour la première fois Je ne peux pas dire Qu'il a réussi la classe Qu'il suit Je ne peux pas directement l'appeler Élève de la deuxième Ou de la première Jusqu'à ce qu'il puisse montrer Comment je dirais Voilà Ses preuves Alors le Saint-Esprit Vient comme en second lieu Ça peut venir le même jour Où tu reçois Jésus-Christ Mais il faudrait le savoir Il faudrait le désirer On doit le dire aujourd'hui Ce n'est pas vraiment Dans nos églises On ne nous prêche pas trop Sur la personne du Saint-Esprit On doit le dire clairement Alors que c'est En ce moment-ci C'est lui qui agit Au travers de nous Par l'entremise de Jésus-Christ C'est lui qui agit au-dedans de nous Donc on reçoit Christ Et puis après On reçoit son esprit Qui nous donne les capacités D'agir comme Christ On verra bien qu'un Pierre Comme je disais tout à l'heure Je parle de Pierre Qui marche avec Christ Pendant plus de trois ans Mais qui n'est pas capable De faire ni les miracles Ni encore appeler à l'existence Des choses qui n'étaient pas Ni encore de dire par exemple À ce paralytique Je n'ai rien à te donner Tout ce que j'ai Je te le donne Il avait le Saint-Esprit en lui Il était capable D'emmener la jambe De donner la jambe De donner ce dont ce monsieur Avait besoin en ce jour-là Et ça c'était par la capacité De l'Esprit de Dieu Par l'Esprit Saint Donc on peut accepter Jésus-Christ Et faire taire L'agissement de l'Esprit Accepter Jésus-Christ C'est comme aujourd'hui On te dit Tu es princesse Jusqu'à ce que tu sais Que tu es princesse Quand on ne te dit pas Ce que tu es capable De faire en tant qu'une princesse Tu ne l'exerces pas Le Saint-Esprit C'est la connaissance De Dieu en nous Je peux savoir Que Dieu est là Mais je n'agis pas Comme quelqu'un Qui a Dieu en lui Le Saint-Esprit C'est l'assurance Du Dieu en nous Le Saint-Esprit C'est la capacité D'agir comme le Dieu Qui est à l'intérieur de nous Si aujourd'hui Quelqu'un est enceinte Et qu'on ne lui dit Pas qu'elle est enceinte Elle ne prendra pas Toutes les précautions Qu'il faut Pour agir comme une femme Qui est enceinte Jusqu'à ce qu'on commence A l'informer Sa position change Ses capacités changent Sa manière de manger change Son régime change Ce qui se passe aujourd'hui Avec plusieurs enfants de Dieu Que nous sommes Nous parlons à l'église Je me mets à l'intérieur C'est que Nous n'avons pas encore compris C'est que Comment je dirais Que Dieu ne descendra pas Physiquement pour agir Sur la terre Il agira qu'au travers De toi et moi Et cela Ça ne sera pas Dans la capacité humaine Mais ça sera dans la capacité De l'esprit L'homme est corps L'homme est corps Il est âme Il est esprit Et en plus de l'esprit Qu'il a Il a l'esprit de Dieu Parce qu'il ne faut pas Confondre mon esprit à moi Et l'esprit de Dieu Qui vit en moi Donc l'esprit de Dieu En moi Me donne les capacités De Dieu Me donne les capacités D'agir comme Dieu J'entends Ou j'ai l'impression Qu'en ce moment Si quelqu'un est en train De se poser des questions Mais qu'est-ce qu'elle raconte Elle se prend pour qui La Bible est claire A ceux qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir Et la capacité De devenir enfant de Dieu Un enfant de Dieu Agit comme Dieu Un enfant de Dieu A les capacités de Dieu Peut-être pas autant Que Dieu l'aurait Mais dans les portions Dans lesquelles Dieu l'envoie Il a la capacité d'agir Aujourd'hui par exemple C'est devenu rare De parler de la guérison Pendant nos rassemblements C'est devenu rare De parler des miracles Pendant nos rassemblements Nous allons à l'église Nous venons malades Nous ressortons malades Nous n'attendons pas A ce que Dieu agisse Ça c'est parce que Nous ne mettons pas en exergue L'exercice de l'esprit Que nous avons reçu Beaucoup l'ont reçu Mais beaucoup ne l'ont pas encore reçu Parce qu'ils ne l'ont même pas encore reconnu Comme seule capacité de Dieu Agissant en nous Donc l'esprit de Dieu C'est la capacité de Dieu en nous D'agir comme Dieu sur la terre Puisque Dieu ne descendra pas Jésus nous a laissé son esprit C'est pour ça qu'il dit Je vous envoie le consolateur Je vous envoie celui qui vous rendra capable de faire Ce que moi j'étais capable de faire sur la terre Donc c'est un peu ça Le problème se trouve sur le fait que Est-ce que nous le reconnaissons ? Est-ce que nous reconnaissons le Saint-Esprit ? Est-ce que nous voulons le recevoir ? En dehors d'avoir reçu Jésus-Christ ? Est-ce que nous voulons agir comme Jésus-Christ ? Ou nous voulons simplement dire Que nous avons reçu Jésus-Christ ? Et c'est tout Comment le reconnaître ? Comment reconnaître que Parce qu'avec Jésus c'est plus facile De lui dire Ah oui si j'ai reçu Jésus Parce que je suivais l'émission de ta grandeur L'invité qui était maman Dena M'a aidé à recevoir Christ dans ma vie Comme Seigneur et Sauveur Et avec le Saint-Esprit Ça se passe comment ? Comment reconnaître que là C'est l'esprit des dieux qui agit en moi ? Avec le Saint-Esprit C'est le next level Avec le Saint-Esprit C'est la dimension qui suit C'est la dimension Où tu es capable De voir Maman d'Orcas en face de toi Qui est malade Et qui tu dis Je vais prier pour toi Et je sais que tu vas recevoir la guérison Pas par moi Mais par la puissance du Saint-Esprit Qui est à l'intérieur de moi Le next level La prochaine c'est Dans la Bible dit Que vous n'avez pas reçu L'esprit de timidité Mais l'esprit de force La prochaine étape C'est l'étape où Je suis capable de me lever dans les rues Et de parler de Jésus-Christ Sans timidité De parler de Jésus-Christ Sans que quelqu'un puisse M'empêcher de le faire De parler de lui Comme si j'ai reçu la flamme Parce que le Saint-Esprit C'est le feu Le Saint-Esprit C'est la force Le Saint-Esprit C'est la capacité Le Saint-Esprit C'est l'autorité Le Saint-Esprit C'est la compréhension De la parole de Dieu Le Saint-Esprit C'est la capacité De parler au nom de Dieu Le Saint-Esprit C'est la capacité De se lever Et de déclarer N'ayant pas peur Parce que tu sais Qu'à l'intérieur de toi Ce n'est pas toi qui agis Mais c'est Jésus-Christ Par son esprit Qui agit au-dedans de toi Tu n'auras donc pas La honte Tu n'auras donc pas La timidité D'agir en toi-même Le Saint-Esprit C'est Pierre Qui n'est pas enseigné Ou qui n'est pas allé à l'école Mais qui après avoir reçu le feu Se lève devant un peuple Un public Et on dit dans la Bible Qu'on ne le reconnaissait pas Le Saint-Esprit C'est qu'on doit te regarder Et on ne te reconnaît plus Parce que ce n'est plus toi Qui agis Mais c'est Jésus-Christ Qui agit Au-dedans de toi Au travers de son esprit Ça se passe comment ? Ça se passe comment avec lui ? Alors Vous avez tellement dit Beaucoup de choses Alors on va aider également Un enfant de Dieu A comprendre Avant même d'arriver Au parler en langue Avant même de parler De prier en langue De toutes ces choses Comment ça se passe ? Finalement Je le désire Il se manifeste en moi Et puis ça se passe comment ? Entre le Saint-Esprit Et la personne Alors le Saint-Esprit C'est une flamme Qu'il faut entretenir Je vais vous raconter une histoire Je suis aux Etats-Unis Je fais la rencontre de Christ Pas de son esprit Je le rencontre J'accepte de marcher avec lui Comme mon Seigneur Et mon sauveur Je ne connais pas la personne Du Saint-Esprit Je ne sais pas comment ça agit Et puis à un moment Je suis dans une assemblée Où le pasteur enseignait Et puis il a enseigné Sur le Saint-Esprit Puis il dit Qui veut être baptisé Du Saint-Esprit ? J'ai dit Je veux être baptisé Du Saint-Esprit Et là je me mets à genoux Il se met à prier Je reçois le Saint-Esprit Je me mets à parler en langue Et donc Là je l'ai reçu Mais je n'agis pas encore Comme quelqu'un qui l'a reçu Ok Donc J'ai reçu le Saint-Esprit Je reviens à Kinshasa Je ne dirais pas que je retourne Dans une vie Qui ne l'honore pas Mais je pourrais le dire De cette manière là Je réécoute la musique mondaine Et toutes ces choses Je suis encore dans ma marche Avec Dieu Et je perds le parler en langue Après je me plains moi-même Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi je ne parle plus en langue ? Et je l'entends souffler Moi on m'entretient Moi on passe du temps avec moi Moi on me parle tout le temps Parce que la Bible dit N'attriste pas l'Esprit de Dieu L'Esprit de Dieu C'est l'Esprit C'est celui J'ai envie de dire Dieu est représenté En trois Si on peut dire Dieu le Père Dieu le Fils Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit C'est le côté le plus pété-pété S'il faut dire C'est la sensibilité Le Saint-Esprit C'est le côté Qui peut s'attrister C'est le côté de Dieu Qui peut montrer sa tristesse Sa joie Et le Saint-Esprit Il faut l'entretenir Le Saint-Esprit Il faut le cajoler Le Saint-Esprit Il faut le chérir Il faut ça Pas seulement le désirer Mais lui montrer que J'ai envie de marcher avec toi J'ai envie de faire les choses avec toi J'ai envie que les gens Quand ils me regardent Qu'ils te voient au travers de moi Le Saint-Esprit C'est quelqu'un Qu'on désire Et qu'on garde Qu'on chérit Qu'on nourrit tous les jours S'il faut le dire comme ça Avec le Saint-Esprit Il faut lire la parole Avec le Saint-Esprit Il faut s'exercer A prier en langue Avec le Saint-Esprit Il faut s'exercer A poser les actes Qui prouvent Que tu l'as reçu Avec le Saint-Esprit Avec le Saint-Esprit On ne le reçoit pas Et puis on s'assoit Le Saint-Esprit On s'exerce avec lui Azo ko mbaboula Dès que le feu s'est allumé Tu ne peux pas allumer Une flamme Et puis tu ne mets rien dessus Ça va finir par s'éteindre Il faut mettre une marmite Il faut qu'on voit Que le mbaboula Ou la flamme Qu'on a allumée Est en train de produire De l'effet Sur la marmite d'eau Et on voit que l'eau Est en train de bouillir Et le Saint-Esprit On ne l'éteint pas Le Saint-Esprit On le garde constamment allumé Il demande beaucoup J'ai envie de dire Il est capricieux S'il faut le dire De cette manière là Le Saint-Esprit On lui pose la question Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Comment tu veux Que je fasse Par où tu veux Que je commence Il parle tellement lentement Que deux fois On a du mal à l'entendre Il vous a parlé Vous avez eu cette facilité Cette grâce De l'entendre directement Vous dire Moi il faut m'entretenir Moi il faut me faire Ceci ou cela Mais deux fois Il nous parle Pourquoi il est si doux Comme ça Il parle et puis On l'entend pas C'est l'esprit de Dieu Comme j'ai dit C'est le côté Le plus pété pété de Dieu Comme il peut agir Avec le feu De la même manière Il a une douceur Vous voyez par exemple On dit Jésus vient vers toi Ouvre lui la porte J'ai presque envie De dire que Jésus on va vers lui Ou bien c'est lui Qui vient vers le Saint-Esprit C'est nous qui allons vers lui Tu le cherches Tu le désires Tu le veux Tu lui dis Je veux marcher avec toi Je veux faire ceci avec toi Je veux commencer À entreprendre avec toi Le Saint-Esprit Il nous éduque Même par notre manière De nous habiller J'ai entendu Un homme de Dieu Qui m'a dit une fois Maman Tu m'as dit C'est trop spirituel C'est trop spirituel Un homme de Dieu M'a raconté une anecdote De sa propre vie Il dit Il devait aller prier Dans une famille Et il va prier Dans cette famille Avant de se lever Il porte son pantalon En tissu Il va certainement Se reconnaître En regardant l'émission Alors il porte son pantalon En tissu Mais il entend une voix douce Lui dire Change-toi Là t'as de jean La voix a tellement insisté Qu'à la fin Il a changé Mais vraiment en boudin Et puis il met le jeans Il va C'était juste une prière En famille Mais il s'est retrouvé En train de faire Une délivrance Alors une vraie délivrance Qui lui a pris Je crois Si je ne m'abuse pas De 9h à 19h Et l'esprit Qui était dans le corps De la dame Qui délivrait Ne voulait rien Que son pantalon Et il a entendu C'est peut-être marrant Mais c'est ça le Saint-Esprit Le Saint-Esprit C'est cette douce voix Qui nous rappelle Des petites choses Qui pourront ne pas Être important Selon nous Il a parlé avec sa douce voix Le Saint-Esprit Demande à ce qu'on Prête attention Le Saint-Esprit Demande à ce que Nos oreilles soient Bien ouvertes Pour qu'on puisse L'entendre Et qu'on puisse lui obéir Et c'est ainsi Qu'en lui obéissant Et C'est ça le Saint-Esprit Le Saint-Esprit On le désire Le Saint-Esprit On le cherche Il faut aller vers lui Il faut montrer Lui parler Lui dire Que je veux vraiment marcher Avec toi Loin de moi L'idée de polémiquer Mais je vais la poser Comme ça Cette question Donc Puisque nous n'arrivons Toujours pas À être Des bons ambassadeurs Même par notre façon De parler De nous habiller Des vrais Même dans L'oeuvre du Seigneur Passez-moi la tautologie Ce qui veut dire Ce n'est pas L'Esprit des dieux Qui agit en nous Là je parle De chrétien Ok On a vu À l'église des dieux Les gens C'est battre Les gens S'insultaient Les gens Les uns En train de Calomnier les autres Les uns En train de De rabaisser Les autres On en a vu De toutes les couleurs Surtout en 2020 C'était vraiment Horrible Yes Là c'est L'homme Le Saint-Esprit Vraiment On n'était pas là Bon J'ai envie de dire Comme j'ai dit tout à l'heure L'homme Est fait de corps De l'âme Et de l'esprit Celui qui choisit D'habiter Ou de marcher Avec Jésus Christ De marcher avec Le Saint-Esprit Rajoute La quatrième dimension De l'homme Qui est l'esprit De Dieu Alors Ce qui se passe C'est qu'on peut Être enfant de Dieu Ou on peut Appartenir Au royaume de Dieu Et faire taire Le volume du Saint-Esprit C'est-à-dire Permettre à ce qu'il n'agisse pas Ok C'est en ce moment-là Qu'on peut dire Qu'un enfant de Dieu N'est pas en train d'agir Comme un enfant de Dieu Ok C'est-à-dire Ça peut arriver Qu'un humain Nous sommes tous humains Ça peut arriver Que nous commettions des erreurs En ce moment-là Ce n'est pas le Saint-Esprit Qui agit au-dedans de nous Je l'ai dit tout à l'heure Il est là Il est là de manière constante Différemment Dans l'Ancien Testament Où il fallait Il venait Il repartait Il venait Quand il savait Qu'un enfant de Dieu Ou un choisi De l'éternel Si je peux dire comme ça Parce qu'à l'époque Il n'y avait pas des enfants de Dieu Ils n'avaient pas encore Accepté Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur C'était des croyants C'était des serviteurs de Dieu Le Saint-Esprit vient Il venait Et il partait Avec nous Il vit constamment Maintenant la différence Quand nous agissons De la manière dont vous dites C'est que nous le faisons taire En ce moment là Nous faisons le choix D'augmenter le volume Je fais le choix D'augmenter le volume De ma chair De mon âme Et de faire taire Le volume du Saint-Esprit Le Saint-Esprit n'agit pas en nous Sans nous Il agit en nous Avec nous Avec notre permission Au moment où nous faisons Plusieurs choses Que vous avez citées C'est qu'en ce moment là Nous faisons le choix De le faire taire Il ne peut pas S'efforcer De le faire au travers de nous Parce que nous faisons le choix De ne pas marcher avec lui Ça peut donc arriver Qu'un enfant de Dieu Se comporte de manière Qui n'est pas digne D'un enfant de Dieu Parce qu'il fait le choix En ce moment là De ne pas marcher Je peux donner un exemple concret Au moment où Osa princesse Vous venez dans un royaume Tu peux faire le choix En ce moment là De sortir De prendre un véhicule Aux une voiture décapotable Au bandit Au rouler Au long 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 Mais si on ne reconnait pas Ton visage On pourrait ne pas reconnaître Que tu es l'enfant Mais ça n'enlève pas La royauté en toi Ce qui te donne Les capacités De revenir En tant qu'enfant de Dieu C'est de rentrer Dans le royaume Et de remarcher Dans les lois De votre royaume Donc les principes Du royaume Donc je ne pourrais pas dire Qu'un enfant de Dieu N'est plus un enfant de Dieu Parce qu'il fait toutes ces choses Mais l'essentiel C'est de pouvoir Plus laisser le Saint-Esprit En nous agir Et comme je l'ai dit tout à l'heure Le Saint-Esprit n'agit pas En nous Sans nous Au fait C'est ce qui lui donne Ce qui lui donne Les capacités C'est nous C'est nous qui lui disons En ce moment-ci Je fais le choix Comme on a dit De pardonner De ne pas insulter De ne pas lever mon temps De ne pas faire ceci De ne pas me battre Parce que mon corps Est le temple du Saint-Esprit Je fais donc taire mon corps Je fais donc taire mes sentiments Et j'élève en moi Les sentiments de l'Esprit de Dieu Est-ce que le monde dit Qu'il n'y a pas d'homme parfait Mais est-ce qu'avec le Saint-Esprit On peut devenir parfait Parfaite Cela veut dire marcher Sans tomber Sans trébucher Sans commettre de péché J'ai envie de dire Qu'avec le Saint-Esprit C'est possible C'est très possible Je ne dirais pas Je n'ai vraiment pas envie De dire que c'est impossible Mais j'ai envie de dire Que c'est possible Avec le Saint-Esprit Quand nous faisons le choix De marcher avec lui Il peut tout perfectionner en nous Comme j'ai dit Je suis sûre que dans le temps Que Dieu choisissait même D'agir au travers de ses prophètes C'est pour ça Je suis sûre parce que Il faisait taire l'humain en lui C'est très possible Que nous puissions monter Dans une capacité Dans une dimension de perfection Mais cela dépend de toi et de moi Cela dépend du choix En tout cas je ne pense pas Qu'il y a un homme qui le souhaiterait Parce que si seulement on fait ce choix Je ne serais plus mariée Je ne serais plus la mère de mes enfants Parce que j'agirais comme Dieu Or Dieu n'agit pas comme nous Dieu ne fait pas les choses comme nous La Bible dit que Personne ne peut se rapprocher de lui Parce qu'il est saint Imaginez Si il y a un homme qui a le choix Il faut vivre la perfection C'est-à-dire que Il faut que tu es dans le monde Parce que Il faut que tu es dans le monde Que tu vas fuir loin de moi Il faut que tu es dans le monde Je pense que c'est un choix Étant sur la terre Nous n'atteindrons jamais Cette capacité De la perfection Parce que la Bible le dit Il lave son église Pour venir la rechercher Quand nous allons atteindre Le niveau de la perfection C'est quand il va nous prendre Pour nous emmener avec lui Parce que sur la terre Malheureusement A cause de la nature Terrestre Nous ne pouvons pas vivre Dans cette perfection Que nous souhaitons Parce que ça va détruire Plusieurs personnes C'est-à-dire Ça demandera Que le Saint-Esprit Il faut que Il n'a explosé Or ce qui n'a explosé Dans la totalité Je ne serai plus humaine Or Dieu veut Que le Saint-Esprit Agisse dans mon corps humain Pour que je sois capable D'affecter Ceux qui sont humains Comme moi La seule personne Qui a été capable De le faire C'est Jésus-Christ Parce que d'ailleurs Il n'est pas resté longtemps Sur la terre Ah non Je pense que Ça c'est la capacité de Dieu Nous sommes son église Nous courons vers la perfection Lorsque nous atteindrons Cette perfection Il va nous récupérer Mais nous ne pouvons pas L'atteindre ici sur la terre Parce que Mais c'est possible De l'entendre Mesdames et messieurs Entendre qui ? Le Saint-Esprit Car il nous parle Il nous parle toujours Alors c'est à nous Également De lui demander De nous aider À entendre sa voix Mais aussi À obéir Et je confirme L'exemple que La servante de Dieu A donner par rapport A donner par rapport aux habits Moi désormais Ça va faire autant d'années Pour que je m'habille Je demande toujours Au Saint-Esprit Demain qu'est-ce que je veux mettre ? Demain qu'est-ce que je veux mettre ? Quand lui il choisit Et même quand je l'aimais C'est tout le monde qui est content Pour dire Ah tu es bien habillé Donc lui il ne commet jamais D'erreur Faisons lui Confiance Alors Je peux attrister le Saint-Esprit Mais je continue à faire plaisir à Jésus C'est possible ? Non c'est pas possible C'est la même personne C'est la même personne Comme j'ai expliqué Au coquete Au sali Amna Apasi Après Mon âme va agir au travers de mon corps Tu verras que mon corps va te montrer Soit je vais foncer mes sourcils Soit je vais Soit dans Il y a capacité Il y a kanda Oyo Et qu'on exprime Parce que mon âme c'est à l'intérieur Tu ne peux pas le voir Et mon corps va exprimer Ce que mon âme ressent à l'intérieur Donc ce n'est pas possible De frustrer le Saint-Esprit De la tristé du Saint-Esprit Et de rester plaire à Jésus-Christ Ce n'est pas possible C'est la même personne C'est juste qu'ils agissent De manière différente Mais ils agissent en même temps Ils agissent au même moment Lui il est un tout petit peu dur Voilà pourquoi je l'ai dit comme ça Voilà pourquoi même la Bible Elle nous interdit De ne pas pécher contre lui Le Saint-Esprit Parce qu'on va atteindre Troisième dimension Tant qu'on va atteindre Troisième dimension C'est-à-dire Comme je l'ai dit C'est trois Tu peux aujourd'hui M'énerver Et je Fais taire Mon corps Pour qu'il agisse Vous comprenez C'est une dimension Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est une dimension C'est la troisième dimension On ne veut pas qu'on l'attriste Parce que c'est l'Esprit de Dieu Lui on ne le voit pas Lui on le ressent Ce n'est pas comme si Yemtazamutakanda C'est le plus sensible Je l'ai dit Je le redis encore C'est juste cette sensibilité-là Qui pourrait Peut-être empêcher Dieu d'agir dans sa Compassion Parce qu'au simbi Déjà Côté a le plus pété-pété Tu n'as pas touché Le côté qui pourrait résister Je ne dis pas que le Saint-Esprit Ne peut pas résister Mais tu as touché Le côté sensible Qui sait Comment la sensibilité agit Toyébi par exemple J'ai presque envie De le dire comme ça Si aujourd'hui Je touche une femme Et je touche un homme Il ne réagirait pas De la même manière Chacun d'entre eux Réagira de manière différente Donc le Saint-Esprit C'est un peu comme Ce côté la sensible Qu'on ne touche pas facilement Parce que lui Peut facilement s'attrister Qui dit s'attrister Dit le coeur de Dieu s'attriste Qui dit le coeur de Dieu s'attriste On ne sait pas ce qui pourrait Emmener le coeur de Dieu A faire quand il est attristé Je pense que c'est pour ça Que la Bible interdit A ce qu'on puisse l'attrister lui Parce que c'est Ce côté là sensible de Dieu Ce côté qu'il ne faut pas toucher De n'importe quelle manière C'est ce côté là Qu'on disait depuis le début Qu'il faut chérir C'est ce qui est 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 sensible Donc il ne faut pas Tout tomber De temps en temps Parce que C'est le côté sensible de Dieu C'est tout ce que je pourrais dire N'attristons pas Le Saint-Esprit Mesdames et Messieurs Souffle de Dieu Qui dit souffle de Dieu C'est le souffle également Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit doit souffler en nous Et lorsqu'il souffle en nous Il amène les changements Lorsqu'il souffle en nous Il nous donne des capacités Qu'on n'avait pas avant Si hier tu ne pouvais pas prier Pour les malades Aujourd'hui tu peux les faire Et que ces malades Reçoivent leur guérison Tu peux donc appeler Également à l'existence Des choses qui n'existent pas Parce que l'Esprit de Dieu Habite en toi Quand l'Esprit de Dieu Habite en moi Je danse comme David Donc tu ne peux pas rester La même personne Quand l'Esprit de Dieu Habite en toi Mais est-ce que cet esprit Doit toujours nous rendre agités Dans nos différents cultes Lorsqu'on dit Nous allons maintenant Désirer le Saint-Esprit Demandons au Saint-Esprit D'agir Demandons au Saint-Esprit De souffler Demandons Il y a l'onction Des dieux qui est là Surtout les mamans Et les sœurs Il y en a qui crient Vous pouvez avoir Mon goût aiguille Ça t'a fait même mal Les oreilles Vous allez répondre à ça Ça sera après cette chanson Merci Maman Dorcas Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles Tu es celui qui change la vie Tu prononces une parole et ceux qui étaient morts Reprends vie Jésus Tu es celui qui a inspiré cette heure Qui l'amènera jusqu'au bout Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous Maintenant Seigneur souffle sur nos pays Envahis nos villages Viens toucher nos familles Maintenant Seigneur Fais connaître le nom Qui peut guérir les nations Le nom de Jésus Oui Tu es celui qui a inspiré cette heure Qui l'amènera jusqu'au bout Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous Maintenant Seigneur souffle sur nos pays Envahis nos villages Viens toucher nos familles Maintenant Seigneur Maintenant Seigneur Fais connaître le nom Qui peut guérir les nations Le nom de Jésus Maintenant Seigneur Souffle sur nos pays Envahis nos villages Viens toucher nos familles Maintenant Seigneur Maintenant Seigneur Maintenant Seigneur Fais connaître le nom Qui peut guérir les nations Le nom de Jésus Oui Les néphi sont grands Nous en avons conscience Je les connaître le nom Je les connais mieux que nous Jésus Mais nous voulons croire que rien n'est impossible Saint-Esprit Nous demandons que maintenant Maintenant Seigneur Souffle sur nos pays Envahis nos villages Envahis nos villages Viens toucher nos familles Viens toucher nos familles Maintenant Seigneur Fais connaître le nom Qui peut guérir les nations Le nom de Jésus Oui Maintenant Seigneur Souffle sur nos pays Envahis nos villages Viens toucher nos familles Maintenant Seigneur Fais connaître le nom Qui peut guérir les nations Qui peut guérir les nations Le nom Le nom Le nom De Jésus Souffle maintenant Alléluia Souffle maintenant Fais tomber la pluie Fais tomber la pluie Dieu Fais tomber la pluie Dieu Fais tomber la pluie A la lave de soi Fait tomber la pluie Une lèche de crise Une lèche de crise Fait tomber Fait tomber la pluie Fait tomber la pluie Fait tomber la pluie Une lèche de crise Fait tomber la pluie Fait tomber la pluie Fait tomber Me tombe, me tombe Me tombe, me dissié Me tombe, me tombe Sorte avec moi Je me tombe, me dissié Nous nous assondons à toi Comme un souffle Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La pluie de guérison, la pluie des miracles, la pluie de bénédiction, la pluie de changement, la pluie d'un air nouveau, nous nous attendons à toi, dans ton église, dans ton église, ici en Combre, dans nos maisons, dans nos familles. La pluie de guérison, 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 la pluie de guérison ces choses moi j'ai reçu ma guérison j'espère que là où tu es, tu as reçu tu as eu également ta part car ce ne sont pas des paroles en l'air j'ai toujours demandé à tous nos téléspectateurs de bien suivre ce programme avec l'œil spirituel n'est-ce pas, c'est un culte que nous rendons à notre Dieu, lorsque nous lui demandons des choses, il nous accorde ces choses, on a demandé que la pluie des bénédictions tombe dans nos familles mais si tu crois, Dieu amène là où tu es, et tu vivras la gloire des dieux souffle de Dieu, nous insistons sur la personne du Saint-Esprit mesdames et messieurs, avant cette chanson j'ai demandé à la servante de Dieu pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste que par des agitations par des cris bizarres mais il parle avec douceur mais pourquoi maintenant quand il agit il agit en toute brutalité et surtout seulement chez les femmes les mamans et les sœurs les frères de foi je ne sais pas si ils les maîtrisent ou c'est le Saint-Esprit qui agit comme ça mais avec les femmes je ne sais pas mais déjà je voudrais apporter une correction sur le que il n'agit que tu dirais il agit aussi c'est un constat moi j'ai d'autres constats je me suis surprise d'être remplie du Saint-Esprit et perdre la parole c'est-à-dire je ne sais plus parler je ne me mets qu'à pleurer je me suis surprise d'être embrasée par le Saint-Esprit et pousser des cris que je ne pourrais pas moi-même exprimer ni expliquer je me suis surprise d'être embrasée par le Saint-Esprit et me coucher simplement sur le sol je me suis surprise d'être embrasée par le Saint-Esprit et lever simplement mes mains le Saint-Esprit agit j'ai presque envie de dire à sa manière selon aussi les comment je dirais selon les personnalités de chacun je suivais beaucoup une femme que je suis toujours jusqu'à présent Catherine Kuhlman j'ai vu Catherine Kuhlman agir avec le Saint-Esprit agir avec une puissance de la guérison mais cette femme ne criait jamais quand elle priait pour les gens cette femme ne faisait jamais les take it elle ne faisait jamais comment je dirais ce n'était pas des expressions qu'on verrait par exemple avec le pasteur Benny Hill ce n'était pas des expressions qu'on verrait avec la soeur Dena j'ai envie de le dire comme ça je pense que ça s'accorde par rapport à la personnalité de chacun déjà c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui déjà quand elle est en joie 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 déjà sans le Saint-Esprit maintenant quand le Saint-Esprit vient ça trouve sa personnalité si tu vois quelqu'un en train de pleurer le Saint-Esprit arrive c'est un exemple quand il est en joie le Saint-Esprit arrive il n'est pas de chance il n'est pas de chance le Saint-Esprit arrive il n'est pas de chance il est en joie le Saint-Esprit arrive le Saint-Esprit arrive c'est très brouillant j'ai vu le frère je ne sais pas témoigner de ça, j'ai vu le frère Billy, par exemple. Quand le Saint-Esprit y est à Karabat Nanzoto, il y a une manifestation à Saint-Esprit, il y a une dernière fois. J'ai vu la soeur d'Ena, moi-même. C'est-à-dire, quand elle est montée sur scène, elle était toute calme. Et puis, d'un coup, elle était à Karabat Nanzoto. Au début, d'ailleurs, elle est là, elle est là, c'est là. Elle est là, c'est là, c'est là, c'est là. Reconnu mondialement, maman. Vraiment, c'est que, je pense que c'est par rapport à la personnalité de chacun, d'abord. Ça, j'aimerais vraiment préciser que c'est d'abord. Après, c'est sa manière, selon ce qu'il est venu faire au-dedans de toi. Il peut descendre au-dedans de toi et que tu as une maladie, par exemple. Et que la seule manière que tu t'exprimes, c'est de crier parce que cette maladie est en train de quitter ton corps. Parce qu'il est en train de t'embraser. Parce que le Saint-Esprit, c'est une flamme. C'est un feu. C'est un feu. Quand il vient au-dedans de toi, il agit selon ce qu'il trouve au-dedans de toi. Il agit par rapport à ta disponibilité. Il y a aussi des gens que moi, j'ai vus, Saint-Esprit, il y a des gens qui ont dit, c'est-à-dire, ça aussi, c'est ton choix et par rapport à la position qu'ils trouvent. Mais j'ai aussi vu les gens, c'est-à-dire, 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 un homme qui a s'est retrouvé à Zouganga. Et Nasu, il se dit, c'est pas moi. Je suis pas comme ça d'habitude. Donc, le Saint-Esprit, c'est pas, voilà, j'ai trouvé le mot. C'est pas quelqu'un des habitudes. OK. C'est vrai que... On s'habitue pas avec lui. On s'habitue pas avec le Saint-Esprit. Il agit comme il veut, au moment où il veut, de la manière dont il le souhaite. Maintenant, je pense que la question est très, très bien posée parce que nous avons vu aussi des gens qui abusent ou qui exagèrent. C'est ça qui, à chaque fois, c'est un Saint-Esprit. Maman d'occasion. Saint-Esprit, c'est un homme qui me connaît. C'est un esprit. Mes musiciens me connaissent. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je suis un musicien qui m'a dit. Moi, quand, par exemple, le Seigneur se permet de faire un service, c'est-à-dire que je suis un homme qui me connaît. C'est-à-dire que tu es un homme qui me connaît. C'est-à-dire que tu es un homme qui me connaît. C'est-à-dire que tu es un homme qui me connaît. À la fin, je me pose la question. C'est le Saint-Esprit ou c'est votre attachement à la chanson? On est tellement habitué. On sait que quand ça commence... Voilà, quand c'est cette mélodie-là, on sait. Mes musiciens me connaissent. Maman d'occasion, c'est-à-dire que tu es un homme qui me connaît. Tu es un homme qui me connaît. Nous, on se disait, même pendant la répétition, c'est-à-dire que tu es un homme qui me connaît. Parce qu'il fait à sa manière. Je pense que dans ce genre de choses, il faut s'attendre à lui selon ce que ton corps attend à ce moment-là. Quelle est la disponibilité ou la disposition que tu as par rapport à ce que le Saint-Esprit doit venir faire? Parce qu'il ne faut pas oublier. Quand il vient faire le travail en nous, des fois, on ne sait même pas dans quelle direction il va travailler. Des fois, on ne sait même pas dans quelle direction il va agir. À moins qu'il nous l'ait dit en avance, par exemple. Il y a plusieurs fois où nous sommes partis. Ça, je parle dans deux camps différents. C'est-à-dire le camp de ceux qui agissent avec le Saint-Esprit et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit dans son exercice. Par exemple, pour ceux qui reçoivent dans son exercice, je ne peux pas, en sortant de chez moi, dire que les l'eau sont servies sont en train de se faire ou bien de se faire ou bien de se faire ou bien de se faire Si c'est quelque chose de calculé, dis-toi bien que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train d'agir en toi et tu es en train de rater une occasion de permettre au Saint-Esprit d'agir selon la pensée de Dieu parce que le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu pour toi, pour moi et pour ceux qui sont à l'église, pour ceux qui sont venus dans ce service. Tu es en train d'empêcher le Saint-Esprit d'agir réellement en toi parce que tu t'es déjà disposé à pleurer, à crier, à tomber parce que c'est une habitude pour toi. Le Saint-Esprit, il faut venir avec une attente. Quand il descend, tu t'attends à ce qu'il puisse te toucher par rapport à quelque chose. Qu'on préparait réaction à Ioté parce qu'il peut le faire dans le calme absolu. C'est-à-dire, il peut juste à commis, il guérit, il n'y a aucun cri. On entend après des témoignages, je suis venu malade, je suis reparti guéri, je suis venu avec tel, tel problème, je suis reparti guéri. Donc, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans un bol, dans un carré et se dire qu'il n'agit que comme ça. On ne peut pas non plus dire que quand c'est comme ça, ce n'est pas lui. Parce que quand il le fait, il n'a pas besoin de nous dire que quand la personne a crié là-bas, c'était moi, quand la personne n'a pas crié là-bas, ce n'était pas moi. Il peut agir selon le caractère de chacun, la disposition et la disponibilité de chacun, le... comment je dirais, la... comment je dirais... Voilà, le tempérament de chacun et surtout aussi selon le besoin qu'il y a à l'endroit qu'il arrive. Je me suis retrouvée à plusieurs reprises en train d'agir où le Saint-Esprit agit au-dedans de moi et je sens une autorité que je ne peux même pas expliquer moi-même. C'est-à-dire je commence à déclarer avec autorité et quand je me ressaisis, je dis, ça ne peut pas être moi. parce que justement en ce moment-là, certainement qu'il avait besoin d'agir avec autant d'autorité, c'est pour ça qu'il s'est servi de moi avec autant d'autorité. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qu'on met dans un carré, ce n'est pas un esprit qu'on met dans une direction que nous nous attendons, on s'attend à lui et il agit selon le besoin qu'il va trouver dans le milieu dans lequel il se trouve. Et par rapport au feu, puisqu'on l'a dit ici, il se manifeste également par le feu, c'est ce feu-là qui bouillonne à nous, c'est ce feu-là, tout ce que vous avez dit. Alors c'est le même feu que nous envoyons également à nos ennemis lorsque nous envoyons les feux à nos ennemis. Qu'est-ce dévorant ? On envoie les feux dévorants, c'est toujours le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, maman. On peut envoyer le feu du Saint-Esprit sur quelqu'un, on peut envoyer le feu qui vient du ciel. Je ne dirais pas que ce n'est pas le même feu, il agit de manière différente. Je me suis par exemple retrouvée dans un endroit où je suis allée avec mes chantres et on est arrivés et parmi les chantres qui étaient sélectionnés, il y avait quelqu'un qui était très mal disposé dans son cœur. Et là, en ce moment-là, nous avons commencé à prier pour que le Saint-Esprit agisse par le feu pour que tous ceux qui n'étaient pas, parce qu'ils consument, et quand ils viennent consommer, ils consument ce qui est mauvais, ils consument ce qui est bon. Et ceux qui devraient, c'est-à-dire, quand ils viennent, ils commencent à chauffer l'endroit et ceux qui devraient être chauffés pour les enfants, et ceux qui devraient être chiant, et ceux qui devraient être chiant. Ou ils devraient être chiant, et ils devraient être chiant. C'est le feu du Saint-Esprit, mais on ne va pas l'envoyer dans le sens où vous avez été en train vous avez été en train de faire agir, vous avez été en train de faire un effet de serre. Nous avons été en train de faire un effet d'agir, En agissant avec le Saint-Esprit qui est une flamme, un feu, qui vient brûler, non pas Maman Dorkas, non pas le corps de Maman Dorkas, Le Saint-Esprit agit de manière différente Le Saint-Esprit, c'est la sanctification Le Saint-Esprit, c'est la partie sainte de Dieu Donc quand ça vient, ça sanctifie ce que ça doit sanctifier Ça purifie ce que ça doit purifier Et on sait tous que quand on purifie Donc c'est ça, on peut envoyer le Saint-Esprit à nos ennemis Pas comme une pierre Mais en priant pour que le Saint-Esprit vienne agir Et qu'en embrasant, il enlève ce qui est faux Et qu'il garde ce qui est bien Qu'il enlève ce qui est mal et qu'il garde ce qui est bien Nous allons prendre une courte chanson Pour te préparer également Ou te pousser à mieux te préparer Pour recevoir Jésus-Christ dans ta vie Comme Seigneur et Sauveur On fera l'appel au salut juste après ces cantiques L'Esprit de Dieu ressort Souffle, souffle des quatre vents Nous t'attendons Souffle, Esprit de Dieu En place où ton Église Révèle-nous le vrai Souffle, Esprit de Dieu Nous avons besoin d'Esprit de Dieu Ce que l'œil n'a point vu L'oreille n'a pas entendu Esprit, tu le sais Esprit, tu le sais Oui, tu le sais Ce qui est réservé par Dieu Pour tous ceux qui l'aiment Esprit, tu le sais Oui, tu le sais Oui, tu le sais Oui, tu le sais Ce qui est réservé par Dieu Pour tous ceux qui l'aiment Esprit, tu le sais Oui, 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 tu le sais Chalais, nous avons besoin de toi, viens nous révéler le vrai, oh oui souffle l'Esprit de Dieu, tes quatre vents, nous t'attendons, oh oui souffle l'Esprit de Dieu, tes quatre vents, nous t'attendons, oh oui souffle l'Esprit de Dieu, souffle l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, oh oui souffle l'Esprit de Dieu, tes quatre vents, nous avons besoin de toi, viens nous révéler le vrai, oh oui souffle l'Esprit de Dieu, tes quatre vents, nous t'attendons, oh oui souffle l'Esprit de Dieu, tes quatre vents, nous t'attendons, souffle l'Esprit de Dieu, tes quatre vents, nous t'attendons, oh oui souffle l'Esprit de Dieu, zone noue, C'est ça Alléluia Jésus n'avait été C'est qui l'amate Jésus n'avait été Alléluia C'est qui l'amate Jésus n'avait été Jésus n'avait été Alléluia Jésus n'avait été Alléluia Jésus n'avait été Sommé Jésus n'avait été Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501